Bonjour à tous, bienvenue à cette Web TV. Pascal Beaumart, c'est moi qui vais animer cette Web TV, secrétaire général de l'association Débalab, l'association des professionnels de la concertation publique. Nous sommes partenaires de la journée nationale Ville Internet. Alors le thème de cette Web TV, entre compétences et nouveaux usages, qu'est le service public numérique essentiel ? À travers, on a 13 minutes pour le faire, c'est un sujet vaste, mais quel est le socle essentiel de base sur le plan numérique attendu par nos concitoyens vis-à-vis des acteurs publics de manière très générale ? C'est une question à laquelle on va essayer de répondre. Pour y répondre, à mes côtés, Céline Fèvre, qui est en charge d'un programme au secrétariat général de la modernisation de l'action publique, SG MAP, qui nous dressera les enjeux principaux. À ses côtés, Marc Lager, du commissariat général à l'égalité des territoires. Et puis, à ma gauche, Maghede Abdel Maboud, qui travaille chez... Vous êtes consultant chez Deloitte, et qui vient de publier un rapport d'une quarantaine de pages que vous pouvez retrouver sur Internet, tout à fait intéressant sur, justement, ces questions-là, sur, notamment, les besoins essentiels des citoyens, et comment aussi les collectivités, selon la nature des publics, répondent différemment ou pas, selon ces publics à revenus moyens ou aisés, jeunes ou âgés, etc. Les réponses des collectivités ne sont pas orientées de la même manière. Et c'est vous qui conclurez, qui apporterez des éléments par rapport à ça. Céline Fèvre, première question très simple, c'est aujourd'hui, on en est où et on va où ? Alors, avant de dire où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on va, je voulais dire un petit mot sur les enjeux des services publics numériques qui reposent, finalement, dans la capacité des acteurs publics à inscrire leur action dans la transition numérique. Et cela impose, à notre avis, de concevoir différemment sa relation à l'usager et de concevoir également différemment les services qui sont offerts. Donc, pour ça, il faut, en fait, maîtriser les socles technologiques, s'appuyer sur des standards, des normes, mettre la donnée au cœur de l'offre de services. On parle de données essentielles, de données d'intérêt général, d'user aussi au maximum des data sciences et aussi de pouvoir investir, valoriser l'écosystème numérique national, mais également l'écosystème numérique des territoires pour s'appuyer sur la multitude qui nous permet, finalement, de faire émerger de nouveaux savoirs-faire. Et, finalement, cette vision s'inscrit assez clairement dans la stratégie de l'État plateforme que porte le SGMAP, qui relève d'une logique, en fait, d'architecture-système qui repose sur des principes d'urbanisation, sur la mise à disposition de biens et de services communs, également sur un cadre juridique adapté, adaptable, qui doit nécessairement évoluer. Et il nous semble que c'est dans ces conditions-là que pourra se mettre en oeuvre l'industrialisation, le passage à l'échelle et le déploitement des services publics numériques essentiels. Et l'idée aussi, c'est pouvoir se consacrer à l'essentiel. L'essentiel, c'est la délivrance du service aux citoyens par la résolution d'un problème, d'un irritant, par la réponse à un besoin actuel ou à venir, également sur la qualité des services publics. D'ailleurs, vous êtes, je ne l'ai pas précisé, en charge d'un programme spécifique au sein du SGMAP. Peut-être déjà le définir et voir sur quelles échelles de temps vous travaillez. Alors, en effet, je suis responsable et je coordonne un programme de développement concerté de l'administration numérique territoriale qui, finalement, vise à accélérer le développement de l'administration numérique dans les territoires, le développement de la dématérialisation et qui aussi s'appuie sur une grande concertation avec les associations d'élus au sein d'une instance de gouvernance interterritoriale et interministérielle qui est l'instance nationale partenariale. Et dans ce contexte, on valorise, finalement, le patrimoine de biens communs numériques que nous sommes en train de constituer collectivement. Qu'il s'agisse, par exemple, de France Connect, qui, demain, permettra, finalement, de s'identifier et de s'identifier vers un mécanisme universel en dehors de la création de tout compte à un service public numérique. Et on sait aujourd'hui que c'est, finalement, une limite à l'accès aux services publics ou encore accélérer le déploiement de briques de services tels marchés publics simplifiés qui nous permet, en tout cas, qui permet aux entreprises d'accéder plus facilement à la commande publique, encore une fois, grâce à l'appel de données auprès des administrations qui en sont détentrices. Et on voit aujourd'hui que les collectivités se saisissent de plus en plus de ces services et de ces biens communs pour développer, comme le fait, par exemple, le Conseil départemental des Hautes-Alpes, un portail agrégateur de services publics numériques locaux et nationaux, et que, demain, on accélérera, évidemment, encore plus le déploiement de ces services. Merci, Céline Fèvre. Marc Leger, au Commissariat général de Gaieté des Territoires. Je ne sais pas si vous travaillez ensemble, s'il y a des connexions qui se font. Heureusement. Heureusement. Là aussi, à votre niveau, quels sont les enjeux et qu'est-ce que vous observez ? Écoutez, au Commissariat général de l'égalité des Territoires, notre job, c'est de concevoir les politiques publiques qui pourront se mettre en place sur les territoires dans l'avenir. Il y a 10 ans, on a modélisé les éléments qui ont permis de conduire au programme France Très Hauts-Débit. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la façon dont on peut comprendre et mettre en œuvre des politiques qui portent sur les services numériques, sur les territoires. Alors, je souligne l'importance de ce que vient de dire Céline parce qu'effectivement, les territoires les plus fragiles, les plus éloignés, les plus diffus, ceux qui sont en zone de montagne, ceux qui relèvent de la politique de la ville, n'auront pas les moyens de développer des services numériques s'ils ne s'arriment pas à une démarche globale, transversale, nationale, que l'État anime avec force et clarté. C'est un aspect essentiel pour l'avenir numérique des territoires. Et je crois que d'ailleurs, la plupart des collectivités qui l'ont bien compris, en tout cas, celles qui mutualisent, notamment au sein des outils proposés par Ville Internet et par l'Atlas que nous soutenons. Alors, pour répondre à votre question, quels services sont essentiels dans l'avenir ? Pour nous, ces services doivent revêtir quatre qualités. Ils doivent être locaux, ils doivent être mobiles, ils doivent être inclusifs et innovants. D'abord, locaux, parce qu'effectivement, des services qui sont proposés par des grands opérateurs, bon, oui, c'est essentiel, on en a encore tous les jours, mais pour l'avenir et pour essayer de faire en sorte qu'on ait un progrès, il faut que les petites villes, les espaces, les établissements publics de coopération intercommunale, les pays d'accueil touristique, bref, toutes les entités publiques de petite taille puissent proposer des services et que la population puisse réserver en ligne, que ce soit une place à la crèche, une place de parking ou autre, qu'on ait les mêmes aménités que dans le domaine urbain. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, des services mobiles. Effectivement, on s'aperçoit que la demande sur le mobile explose. Plus le temps passe et plus on va chercher du travail loin, plus on s'intéresse à ce qui se passe ailleurs. Donc, il faut impérativement qu'on soit accompagné dans cette logique de mobilité, de nomadisme. Et donc, tous les services doivent être pensés en amont pour pouvoir être accessibles en situation de mobilité et de nomadisme. Inclusif ? Exclusif, bien entendu. Il faut que tout le monde profite de cet essor du numérique. Et donc, il faut penser aux personnes qui sont en situation de malvoyance, de faible acculturation sur la question du numérique, etc. Ou même qui sont éloignées géographiquement. Donc, au CGET, on développe les maisons de services au public au sein desquelles on va pouvoir trouver une offre agrégée des prestataires de services publics, la SNCF, le Gaz de France, le Pôle emploi, etc. Et innovants ? Et innovants, bien entendu. Là, je crois que l'innovation, elle ne peut venir que... Enfin, elle doit surtout venir du terrain. Il y a évidemment l'innovation technologique. Mais c'est l'innovation sociale qui, de ce point de vue-là, compte, est intéressante et qui va vraiment permettre aux acteurs de s'impliquer et de devenir ce qu'on appelle des consom-acteurs. Voilà les 4 qualités qui nous semblent importantes pour l'avenir des territoires numériques. Merci, Marc Lagé. Alors, vous avez 3 minutes 30 pour conclure. C'est terrible. Mais on est sur des formats très resserrés. Maghade Abdelmahaboud, de l'Ouat Digital. Vous venez de publier un rapport. Le voici. Locaux, mobiles, inclusifs, innovants. Voilà ce que doivent être les services numériques aujourd'hui. C'est ce que dit votre rapport ? C'est un peu ce qu'on retrouve, oui, dans le rapport. Nous, on a une approche, entre guillemets, à partir des initiatives numériques qui sont déclarées dans la base Ville Internet, là de l'Atlas, de regarder un petit peu à quelles compétences elles faisaient écho, au sens des compétences des communes. Notre terrain d'observation, ça a vraiment été les communes. Et sans surprise, on se rend compte qu'elles investissent, ces communes, en priorité sur tout ce qui relève de l'accès au numérique par des actions d'accompagnement très très terrain, de formation, parfois, la mise en place d'espaces publics, etc. Donc ça, ça constitue des services essentiels au regard de cette compétence. Également, et ça c'est plus historique, mais c'est en train de se moderniser et de devenir plus innovant autour de la communication publique, la concertation. On est moins aujourd'hui dans le site institutionnel. On est autour de plateformes d'échange, de flux RSS, d'espaces de concertation à l'échelle d'une commune. Elles investissent également beaucoup sur l'action culturelle, sur l'enseignement. C'est vraiment autour de ces quatre compétences que les communes développent le plus de services numériques. D'ailleurs, dans votre rapport culturel, c'est pour les communes plutôt âgées. Alors, ce qu'on a regardé dans ce baromètre du développement local des services publics numériques, c'est est-ce qu'il y avait des facteurs comme la ruralité d'une commune, la taille d'une commune, le revenu moyen des habitants d'une commune et la proportion de populations actives versus retraitées, qui faisaient varier, entre guillemets, la façon dont les communes appréhendaient à la fois la priorité de ces investissements par rapport aux compétences que je citais et la nature des services. Effectivement, beaucoup plus que l'âge, la proportion d'actifs par rapport aux retraités dans une commune va influer sur la nature des services. Notamment, effectivement, le culturel va remonter un peu plus dans l'échelle par rapport à la communication publique ou l'aspect de concertation. Les publics sont âgés. Autre élément intéressant, c'est quelque part, plus le revenu moyen des habitants d'une commune est faible, plus ils vont être dotés, entre guillemets, en services numériques, plus la collectivité va aller au-devant. Et après, quand on regarde précisément dans la nature, ce n'est pas forcément les services en ligne, etc. Comme on s'imagine, ça va être l'accompagnement à la création d'un CV sur Internet au titre de la compétence emploi. Ça va être une bourse en ligne de logements sociaux autour de la compétence action sociale, etc. Les communes, à la fois, savent innover, savent prioriser leurs investissements. Je ne vais pas parler de l'enseignement, mais en écho à ce qui se passe au niveau national. On le voit très bien dans le baromètre, les communes investissent à leur niveau, que ce soit autour du Wi-Fi dans les écoles, mais aussi, par exemple, des services pour connaître le menu, s'inscrire scolairement au TAPS, etc. Les communes innovent, elles savent prioriser autour de leurs compétences essentielles. Et puis, pour la suite, je vous laisse découvrir le rapport. Je pense que l'idée, c'est que, voilà, pour une équipe municipale, ça constitue un point de repère sur les investissements numériques, sur les services innovants qui sont en train d'émerger sur nos territoires. Qui se développent aussi sur la santé, beaucoup. Merci. Alors, notre Web TV touche à sa fin. Si vous voulez, vous pouvez le retrouver sur Internet, de l'Ouat Digital, donc baromètre du développement local des services publics numériques. Ça fait une quarantaine de pages tout à fait intéressantes. Merci à vous tous. Et puis, à bientôt sur la prochaine Web TV. Merci. Merci. Merci.